bonjour à tous j'espère que vous allez bien nous sommes le 22 septembre donc c'est la sortie de sv3a pas d'inquiétude il n'y a pas besoin de se presser là on n'est pas sur pokémon 151 les box arriveront seront probablement disponibles ce week-end voire la semaine prochaine pour les gens qui sont pas pressés il vaut mieux même probablement attendre deux trois semaines il ya des grandes chances que les prix baissent donc voilà tranquille ce n'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui je vais vous ouvrir quelque chose d'incroyable on va regarder ça ensemble c'est la première fois que je teste ce concept c'est un fou beaucoup d'eau de pokémon alors celui ci vaut je les payer 500 mille yen quasiment 3000 euros donc c'est très cher j'espère que il ya à l'intérieur il ya des trucs cool sinon là on n'est pas bien tu es peut-être pas au clair avec les fukubukuro avec ce concept donc c'est un concept japonais mais il y en a partout si tu veux c'est alors tu as plein de sociétés différentes alors ça peut être apple ça peut être des sociétés qui font des petits gâteaux ça peut être n'importe quoi et ils vont mettre du coup dans un gros sac et pas plus ou moins de marchandises et puis forcément le prix du sac qui va dépendre voilà de la valeur des marchandises qui à l'intérieur donc ça peut être quelques euros voire quelques dizaines d'euros quand c'est une entreprise de biscuits ça peut être extrêmement cher quand c'est apple par exemple pour pokémon donc du coup là voilà j'en ai pris un à 500 mille yens il faut savoir qu'il y en a un à un million de yens donc nous pour ce qui nous intéresse on a du coup à l'intérieur de ce sac des produits qui concernent les cartes pokémon donc on va avoir probablement des displays des cartes à l'unité des cartes psa quoi peut-être des tapis peut-être des classeurs des films un peu original voilà c'est un c'est un mix donc quand tu achètes ça tu ne sais absolument pas ce qui est à l'intérieur par contre la promesse c'est que la valeur des objets à l'intérieur du sac est supérieur au prix du sac écoutez on va ouvrir ça ensemble je n'ai absolument pas regardé donc on va voir si c'était une bonne idée ou si je me suis fait banane en tout simplement alors là pour l'instant j'ai commandé également une table qui viendra une petite table à roulettes là qui viendra ici pour les prochaines vidéos justement pour vous présenter des produits là aujourd'hui je ne l'ai pas puisqu'elle doit arriver dans l'après-midi et là il est on est le matin tôt le matin donc bon voilà j'ai posé ça sur le carton on va voilà je vais ouvrir et puis sortir les objets petit à petit il ya c'est très loin c'est quand même très lourd donc je me dis que on doit avoir pas mal de box de choses comme ça parce que ça pèse on commence on est ici on a une display scarlet violet à la toute première du nom celle-ci c'est la sv1 v ok on a déjà une display je vais poser ça ici je vois directement une deuxième display ok une display pokémon 151 scellé neuve parfait on a ici alors je sais pas il faut qu'il faut ouvrir ça gentiment voilà je te dis j'ai absolument pas regarder j'ai rien ouvert donc je vais découvrir avec toi on va poser ça là on voit ça à faire un petit peu de bazar attention c'est parti ah oui ah oui ouais ouais on est sur un ps à 10 et on est sûr on est c'est pas n'importe quelle carte je vais te montrer ça tout de suite voilà je viens de la retirer de sa protection voici la carte alors je ne serait-ce qu'en ne serait-ce qu'en irmin cette carte a quand même une valeur assez exceptionnelle il va falloir que je regarde à peu près les prix que je me renseigne dessus je sais pas si je la propose ou pas sur japan tcg ou si je la garde pour moi parce que typiquement c'est pas le genre de carte que que j'achèterai moi même comme ça mais bon ok très grosse carte psa on va mettre ça à côté et on continue gentiment on a ici une display sv3 voilà qui se rajoute à la collection des displays on a un truc ici alors je suis assez curieux parce que on est peut-être sur un un tapis d'yeux quelque chose comme ça non voilà on y est ok je vois à peu près ce que c'est on est ici un petit sac donc c'est le voilà on 2023 pour les championnats et on a ici un joli petit tapis ce qui va être cool parce que j'en avais il m'en faut un deuxième il est joli celui-là voilà c'est pas des mots pas très cher mais il est sympa parce que moi je vais pouvoir mettre ça sur mon bureau puisque j'en avais un j'en ai un ancien mais tu sais c'est le avec avec arceus machin que j'utilise de temps en temps mais qui est du coup à la maison donc là pour le bureau celui-là va être cool je vais le poser directement ça sert à rien que je le rends rouge je reviens dans 30 secondes voilà toujours le petit cut le temps de le temps d'ouvrir moi je vais te montrer ça ouais v star marqueur de pokémon coin d'un match coin bon moi c'est surtout cool d'avoir une petite box comme ça je pense que ça je suis pareil je vais la garder je la mettrai dans un coin on continue avec display v star universe s 12 à donc on a mine de rien ils ont mis quand même quatre display je pense que la valeur du du sac est quand même bien achevé par la carte ps à 10 on a des petits ce livre ici voilà un paquet de ce livre il ya quand même pas mal de choses on continue or là il ya un gros truc ok on a un classeur du coup classeur officiel pokémon center je te montre ici la petite illustration voilà ça je m'en sers pas de fou je te cache pas que les classeurs les classeurs officiels les illustrations sont souvent très joli mais le fait que ce soit en carton moi je n'utilise pas ça j'utilise des classeurs tu sais en en toile c'est quand même beaucoup plus sympa je pense qu'on repart sur une carte et ça ça y est c'est ouvert voici la deuxième carte du coup c'est une psa 10 c'est le souvenir de la belle époque de mario pikachu bon ce n'est pas la full art voilà le petit le petit pikachu avec le luigi poncho voilà super cool je pense que celle ci je la proposerai sur japan tcg à voir ensuite on a ici alors ça s'ouvre comme ça ça s'ouvre comme ça donc ici on a deux cartes sous top loader à elles sont face cachée ok alors bouge pas je vais ouvrir ça tout de suite on a donc deux cartes pareil des des cartes promo de xy une de 2014 une de 2016 voici la première et voici la deuxième le pikachu avec le poncho drac au feu pour les deux étant dans un état mint les deux partiront sur japan tcg il nous reste encore deux items alors on a celui ci ok ça c'est une trainer ok c'est un truc un pack scellé tu sais de on n'est pas sur un truc fou ça sert à rien que je le déballe comme ça tu sais c'était les pas que les pas qu'avec les différents traîneurs il y en avait quelques-uns de différents ok et le dernier item c'est un livre alors alors non je ne pense pas que ce soit le livre où tu sais il y avait le drac au feu promotionnel ça me paraît peut-être un petit peu trop lourd contenu de déjà tout ce qu'il ya eu quand même dans le dans ce sac je je cut et je reviens on termine avec le illustration book alors ma question c'est de savoir est ce que les deux cartes du coup promos qu'on peut récupérer que dans ce livre ils sont ce que je te propose c'est d'ouvrir gentiment le livre et puis je vais te dire si les cartes sont à l'intérieur ou pas alors le livre est ouvert le livre est clairement neuf il n'y a pas de tu sais quand tu sens un livre tu sais ça sent le neuf j'aime bien cette odeur tu as même moi les illustrations sont les illustrations sont quand même vachement sympa tata les cartes etc on a ici quelques petites cartes postales et pour ce qui est du verdict des cartes promotionnelles effectivement on va les retrouver en dernière page tout simplement la 99 et la 100 des x y p donc ici y promo voilà elles sont là également est ce que je propose le livre bon alors il est ouvert tu me diras mais bon là je pouvais pas là je peux pas le proposer juste comme ça sans l'ouvrir il fallait que je regarde quand même s'il y avait des cartes est ce que je propose le livre également est ce que je propose juste les cartes on va voir ça voilà c'était le dernier objet de que contenait ce sac comme j'ai dit en vidéo je les payais 500000 yens je pense qu'ils n'ont pas menti il y a plus il ya clairement plus que 500000 yens de valeur à l'intérieur après voilà c'est le jeu tu ne peux pas choisir les objets qu'il ya dedans mais voilà c'est c'est la surprise et y mettre un petit peu plus à quel point est ce qu'il ya plus c'est difficile de le dire je pense qu'il ya entre 500 que 150 mille je pense qu'il ya à peu près 150 mille yens de plus à peu près 30% je dirais quoi voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo je vais maintenant m'attaquer au rangement et puis faire un petit peu de montage quand même et puis vous mettre la vidéo sur youtube je te remercie pour le temps que tu as passé avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo